Salut tout le monde, c'est Zoé du vent. Non, c'est juste que tu... Oui, parce que je veux ça, ça cause de moins de vés à l'air. Non, ça, ça va être un défi supplémentaire. Et Pascal Deblois! Bienvenue à la saison 4. D'un pas de fin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchy. Cette saison est composée de All Stars, donc des invités que vous avez redemandés et quelques surprises. Oh oui, et on tient à remercier Girl Crush parce qu'on tourne... Oh my God, ça vaut vraiment pas, hein? On tourne présentement dans leur studio. Donc, c'est une compagnie québécoise. Donc, on... Ok, le vêtement qu'on adore, justement, on a un code promo, POTIN15 pour 15% de rabais, sur des petits vêtements qu'on importe en ce moment en plus. On est cutie-cutie. Le podcast est présenté par Eros & Compagnie, qui a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement sexuel sans tabou. Les sex-shops Eros & Compagnie ont une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs. En plus, le service hors pair en boutique et en ligne. Et on a aussi le code POTIN15 pour 15% de rabais. Yes! Et aujourd'hui, on a avec nous un invité très spécial, Mathieu Dufour. Bonsoir! 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 Wow! Aujourd'hui, on a un concept assez spécial pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un épisode sans rire. Et on voit déjà que Zoé a perdu une couple de points. Non, ça c'est faux! C'est la pire idée. Ça c'est faux. C'est la pire idée. Moi, j'étais à chier là-dedans. Oui, c'est ça. On t'a vu dans l'ordre. J'ai envie de rire. Ah, c'est commencé? C'est commencé. Ok, c'est commencé. Mais c'est ça, c'est ça. Ça va être épouvantable. Moi, je ne suis pas capable de ne pas rire. Tu sais, j'ai participé justement à l'autre qui rira en dernier. Moi, j'étais le premier. La production... C'était le premier d'avoir fait que ça faisait deux minutes, il était là. La production avait un pool. La production avait un pool pour savoir qui allait rire en premier. Tout le monde m'avait mis en premier. La veille, je me pratiquais chez nous. J'étais ça comme au condo à Lilo. J'étais comme ok, t'es capable. Un, deux, trois, go. Je riais seul à Lilo chez nous. Fait que c'est dangereux. Mais aujourd'hui, je pense que je vais être bon quand même. Et j'aimerais commencer... Tu étais dans le buffet, man. Il y a juste des plantois qui mangent. Tout le long de l'aventure, je n'arrêtais pas de manger. Mais à chaque place, c'était différent. J'ai un plateau de charcuterie. Des noix, des... J'aimerais juste commencer, profiter de ma tribune pour faire un hommage à cette femme. Si ma madame préférait de TikTok, elle m'avait appris qu'elle était morte. Elle est décédée en... 23. Donc, on lui souhaite... Oh, deux fois! C'est sûr qu'une fois... S'affesse! S'affesse! Imagine la madame qui se clanche à tourner avec des envies à laine. Non, non, c'est quand même... C'est à imaginer. On préfère une version éale. Ou juste, on met noué le gaz aux autres. Non. Aujourd'hui, on va rénover les histoires les plus drôles de nos abonnés. On s'est dit que c'était le thème facile. C'est toutes des vraies histoires. C'est toutes des vraies histoires que vous avez reçues. Vous n'êtes pas des petits pantins, des petits manipulateurs. Pas du tout. Non. Parfait. Le bon pantin est venu me chercher. Le pantin résonne fort. Le pantin résonnera toujours le titre de ma prochaine chanson avec Roxanne Bruno. Cannot wait for that one. Oh! Moi, les jokes de Roxanne Bruno, je peux pas. J'étais avec elle ce midi. J'étais avec elle à midi. Pourquoi? En radio. Y'a pas de jokes. Non, mais c'est pas de jokes. J'suis pas qui moi! Non, non, j'reprends. C'est juste le fait que Pascal a une perruque bleue qui me... Ah, Pascal a une perruque? Ouais. Ouais, c'est pas ses vraies cheveux. Ça surprend même. Faut vraiment l'écouter avec la vidéo celle-là. Ah, les gens qui l'écoutent dans leur chat sont comme... Non, c'est si. Ils entendent juste ASMR de comme... Non, non, c'est hard. Ok, ben, je pense que tu peux commencer, Matt. La première histoire... Ok, c'est là, faut que je scroll down un peu, là. Ça s'appelle caca-pneu. Ok, caca-pneu. Voyons. Ça prend fort. Ah! Ok, non, pourrais-je reprendre. C'est ça, on rit pour mon caca, là. J'vais la laisser sans rire. J'vais la laisser sans rire. Ries pas. Ma blonde est éducatrice dans la garderie à laquelle notre petit garçon va. Mon fils est dans sa passe casse-cou. Et adore jouer dehors. Je sais pas pourquoi elle a mis casse-cou en guillemets. Dans le sens, je veux dire, c'est pas une expression du sens de l'ordinaire. C'est assez convenu, là. C'est pas un truc. Il adore jouer dehors dans de gros modules et prétendre qu'il est un petit explorateur dans des ruines. Comme je travaille sur un chantier, je l'aurais récemment amené à un immense pneu de Monster Truck pour mettre dans la cour d'école. Je l'ai lavé et fait de petits trous pour laisser l'eau s'échapper lorsqu'il y aura de la pluie. Mon gars capotait et m'en parlait chaque jour en revenant à la maison. Un soir, je suis seul avec lui et il lui demande comment a été sa journée. Il me dit bien. Mais le doigt à Xavier est resté poigné dans les trous du pneu. Merde. Son ami Xavier avait mis son doigt dans les mini trous que j'avais fait pour laisser passer l'eau. Je me sentais mal. Il rajoute. En plus, il s'est mis à pleuvoir et il était pris dehors. Voyons tabarnak, je me sentais encore plus mal. Je lui ai demandé, est-ce que vous lui avez donné un manteau de pluie au moins? Il me répond. Non, on voulait pas s'approcher de lui parce qu'il s'est fait caca dans les culottes et ça puait. Ok, là, je me sens vraiment horrible. Le pauvre enfant allait clairement avoir un traumatisme et se faire appeler caca-pneux pour le reste de sa vie. Mon fils ajoute. En plus, il est resté vraiment poigné longtemps. Je vais coucher mon gars et ça me passe par la tête. Trois jours plus tard, j'essaye ma blonde et ça reclique dans ma tête. Je lui demande des détails sur l'histoire du petit Xavier. Il lui demande comment il va. Elle se met à cramper de rire. Elle finit par m'expliquer que Xavier n'est pas un enfant, mais bien un surveillant de 30 ans qui s'occupe du groupe en besoins spécialisés. L'enfant qu'il devait surveiller était... Oh! Attends, pause! Hum... Mais du cadre spécialisé, c'est de même pas chier-tu dans le pneu, là? C'est ça qu'on apprend? On dirait qu'on s'en va voir. Continue. L'enfant qu'il devait surveiller était absent et il a donc décidé de venir jouer dehors et foutre son doigt dans le pneu. Il est resté super longtemps et effectivement fait caca dans ses shorts. Les pompiers sont venus l'aider après un bon 50 minutes sous la pluie. Oh! Ok. Oh! Je comprends. C'est euh... J'ai des images mentales que j'aimerais me pardon, mais... Donc euh... Mais c'est pas... C'était pas un petit gars. C'est pas les enfants qui vont avoir un traumat... C'est pas le diarier qui va avoir un traumatisme. C'est les enfants qui vont avoir un... C'est le magasin pis que t'es resté pas lui. L'enfant s'il attrape là, qu'il serre le doigt là. C'est ça? Ouais. J'ai jamais mis mon doigt dans le truc. Non. Ok. Je comprends. C'est une... C'est sûr que... C'est une bonne... C'est un bon plot twist. C'est vraiment un bon plot twist. Ça oui. Pis ce que j'aime le plus moi c'est d'imaginer le paille qui apprend finalement que Xavier est un... Grown up. Oui parce que le petit gars il dit comme si c'était son ami. Ouais. Et comme Xavier était plus dehors dans sa marde il pleuvait dessus les deux doigts dans le pneu. C'est... Finalement... Mais j'suis quand même content qu'histoire finisse que personne n'a mis son doigt dans le trou de cul Xavier. Moi j'pensais à un moment donné que ça allait là à un moment donné. Ok. Quand ça parlait de trou et le doigt pris dans un trou moi j'pensais que c'était... C'était pas le pneu. On connait pas la suite là. C'est ça. Ça pourrait être une très bonne vidéo de point. T'sais, I'm stuck in a tire. Exactement. Reader. Toh. Ok. Non mais c'est mon son là. Oh 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 oh. J'attrape le son. Non non. Je peux y aller. Oh. Bi. Ça vient d'où ça? J'attrape le son. Ah. Ça on m'en parle pas. Ça. Ça c'est un mystère. Mystère et boule d'oeufs. Je vais me faire qu'une soirée. Je peux pas sortir si ça vient. Ok. Bon. Donc je vais poursuivre. Mystère et l'eau chinoise. Vas-y. Ok. Prochaine histoire s'appelle odeur mystère. Bon. Je sens qu'il n'aime pas ton mystère. Je sens qu'on s'est dit juste c'est quoi l'odeur. Je sais pas. Je vais pas lire en même temps. Je vais juste attendre d'avoir le punch. Moi aussi. Des fois mes yeux ils font faux. Je comprends. Je dois faire semblant que j'ai été surpris par le punch. Une fois j'étais dans le Uber pour retourner chez moi. J'avais vraiment mal au ventre. Bon. Au début je pensais que c'était rien vu que j'ai toujours mal au ventre. Mais là c'était une autre douleur. En toussant. Pau. J'ai chié liquide dans mes jeans blancs. Ça sentait le cul de grand-mère dans le Uber. Oh. J'étais tellement en gros malaise que j'ai dit au Uber driver. Hey tu trouves pas que ça pue dehors. J'ai pleuré toute la nuit. Honnêtement. Ah je suis chou. Le fait qu'elle aille. Elle a été rapide. Elle s'est dit ça pue ici. Je vais l'assumer. Je l'assume. Je l'assume. Je crois que tu as le boss en restant dans le silence de mon pet. Hey c'est moi où ça pue là c'est mort. Mais je l'ai fait ça. Moi. Pas plus tard qu'il y a trois semaines. Ouais. J'avais dans un bloc à condo. Il y a un ascenseur. Que je croise des gens dans l'ascenseur des fois. Oh non non. Pis. Il y a un matin où j'ai lâché un pet dans l'ascenseur. Pis. Ce fut pas juste un vent. Ce fut un. Un vent annonceur d'odeur de chiates. Je comprends. Ça s'est vraiment mal sensé dans la crise de Dom. Pis la majorité du temps quand je suis dans l'ascenseur je ne croise personne. Pis là tu le sais que la vie est faite. Que c'est sûr que tu vas croiser quelqu'un. La fois que tu perds. Il y a énormément de chiens dans mon bloc à condo. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont des chiens. Pis des fois c'est vrai que ça sent vraiment de chiens dans l'ascenseur ou dans les aires communes. Parce qu'il y a moins des chiens dans les tapis. Je pensais qu'elle allait avoir un chien qu'elle allait tiner faire le cul. Non. Non 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 non. On s'en va pas là. Pis il y a une madame. Là j'étais comme ok. Pis la première personne qui est rentrée ça a été ça ma réaction de dire. Est-ce que je t'éclairer que le monde fasse chier le chien genre à terre dans l'ascenseur ici toi. T'as plombé ça sur un chien qui était même pas dans la pièce. Ça c'est quand même. Pis il y avait pas de tas de morts à terre. Tu dis ça va penser crime. Ça a sûrement marché. J'suis tellement tannée là. On en a-tu roll ball? Non mais j'étais un petit chien. Non. Ah ouais. Pis la madame était comme oh Chris oui hein. C'était ouf. C'est un gros chien sale. Ça c'est un Doberman. Il est à l'air au lactose. Ok. Ouais. C'est à toi. Ma pause pimp. Merde. Ça s'en va vers la paix. Ça prend pas. C'est une histoire fucking pas drôle. Fucking trash. Pis on va comme... Des fois, mais des fois, je t'offre une parenthèse. Ah oui. T'sais, on envoie... On met le document, t'sais, dans... L'internet. Dans le... On le lance, t'sais. Allez écrire vos histoires drôles. Pis des fois, on est comme écrivez vos histoires de parties. Ils sont comme je me suis fait violer par mon oncle. Pis je suis comme... Ouais. C'est sûr que ça fera pas la peine. C'est moins rub la vie. À chaque fois, c'est... Faut faire un petit tri, t'sais. Comme si on allait être comme... Yes! Non. So, yeah! Faut faire un ménage, t'sais. Ok, ma passe-pim. Faut en espérant que c'est pas littéralement... T'as se dit mal, la passe-pim. Passe-pim. Passe partout. Vas-y. Tout a commencé quand mes parents décidaient de détruire notre clôture dans la cour pour pouvoir en faire un autre. Le truc, c'est qu'on avait accès à la cour des voisins et eux aussi. Le... Mon père, qui était très strict, avait formellement interdit d'y entrer. Ce qui est compréhensible. Mais moi, j'avais... Vos abonnés sont quand même forts des guillemets pour rien. Ouais, c'est... Ce qui est compréhensible. Moi, j'avais vu au loin une petite fille qui avait l'air vraiment gentille. Et je décide de commencer à lui parler. Chacun de notre côté. Il y a encore des guillemets. Ok. Peut-être qu'il y a son clavier brisé, peut-être qu'il y a un espace, ça met des guillemets. Donc moi, c'est ça. C'est un clavier en duo. Puis... Puis, une idée me vient en tête. Pourquoi pas l'emporter dans ma chambre? Personne m'a remarqué. Prendre en note que j'avais genre 8 ans. La petite fille. Bref. Elle parle pas d'un bout de bois, là. La porte est dans ma chambre. Ma porte est sa voisine. Elle a vu une petite fille chez le voisin. Ok. Suis. Elle me dit oui sans... Attends, non. J'ai skippé une phrase. Bref, je me mets en place... Non. Elle met en place son plan. Bref, je mets en place mon plan. Et je lui dis... Hey! J'ai des barbus dans ma chambre. Veux-tu venir les voir? Oh! Elle me dit oui sans hésiter. Alors, je lui dis... Suis-moi. Fait pas de bruit. Honnêtement, je sais pas comment mes parents s'en sont pas rendus compte. Peut-être trop occupés avec la clôture. Bref. Je l'emporte dans ma chambre. Je lui donne des barbies à jouer. Et je lui dis qu'elle ne doit jamais partir. Ah! Ok. C'est simple. Je me promenais dans la maison et je vivais ma vie. Mais quand je descendais en bas, je lui apportais de l'eau et des biscuits au deux à manger. Hum. Elle était légit ma prisonnière. Hum. Anyways, de temps avancé, j'entends ma mère au loin dire que quelqu'un a vu que ses parents la cherchent. Moi, je dis rien et je continuais à jouer avec ma nouvelle amie. Je finis par descendre en bas pour lui rendre visite et mon père crie partout dans la maison pour savoir si on était au courant que la petite voisine était disparue et si une petite fille était venue ici. Moi qui a aucunement discrète, j'ai dit « Hey! Non! » Il me regarde et me dit « T'es mieux de dire la vérité. » Mon père a commencé à fouiller dans les chambres jusqu'à ce qu'il tombe sur la mienne. J'avais dit à la petite fille de se cacher derrière la porte. Alors mon père rentre et voit personne. Elle était donc bien bonne. Ouais. Genre elle a nourri, elle a cash, elle a fait des menaces, elle a offre des jouets. Comment ça termine la dernière phrase? T'as lu? Oui. Tes yeux lui ont stupé. Il décide quand même de commencer à fouiller et il la trouve assez vite. Il l'apprend et l'amène à ses parents. Il avait l'air terrifié, pauvre coque. Moi, je voulais juste une amie. Je l'ai léduite traumatisée. Désolé encore Tania. C'est sûr qu'elle s'appelle Tania. Les enfants, c'est tellement calme par moments. Mais je pense que les Tania surtout sont vraiment destinées à se faire kidnapper. C'est un long de fille kidnapper. C'est un monsieur de 40 ans qui a écrit l'histoire. C'est l'intervenant du groupe handicap qui a mis son doigt dans le pinot. Moi, toutes ces histoires-là, toutes les gens qui ont eu une enfance avec des côtés vraiment, 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 vraiment creep. Ouais, ouais. Mais tu sais, tout le temps sur la limite de l'acceptable. J'une de mes amie, vous la connaissez peut-être, Geneviève Hébert Dumont, qui fait de la radio. Salut, bonjour. Cette fille-là, elle fait une drôle. Elle me fait beaucoup rire. Maintenant, on a fait de la route ensemble pour aller dans un rap party. Puis, elle me contait les jeux qu'elle jouait quand elle était jeune. Parce que moi, je jouais à des jeux vraiment bizarres quand j'étais jeune. Tu sais, ça, j'en ai déjà parlé. Mais je jouais à, mettons, pendant des heures chez nous. Pendant des heures, je remplissais un petit bol de lait que je mettais dans mon garde-robe. Puis, je me mettais quatre pattes dans mon garde-robe. Puis, je le mange, je buvais comme un chat en fixant le vide. Mais, genre, pendant des heures. C'est pour ça qu'on jouait un furry. Ouais. Exact. Puis là, Geneviève aussi, elle a parlé de ses jeux bizarres. Puis, tu sais, elle, dans le fond, ses jeux préférés, c'était, elle disait à ses amis, « On joue qu'on se fait kidnapper. » Wow. Puis là, il faisait des gros jeux de rôle d'enfant. Mais, tu sais, juste en criant comme des bons gars. Mais, tu sais, ça l'alarmait. Moi, des fois, les genre de têtes d'enfant qui pensent que c'est une bonne idée de faire quelque chose, ça me fait… Moi, je vois que mes parents m'avaient abandonné, puis que j'étais orpheline. C'était pas un jeu. Ça, c'est des enfants qui ont aucun problème. On dirait qu'ils s'y jouent à avoir des problèmes. Ça, c'est un privilège. Ça fait partie des problèmes des privilèges. Je pense que je faisais un peu de l'appropriation orpheline. Ma mère est vraiment orpheline, puis elle était comme, c'est fucking pas drôle. Non, c'est ça. T'es pas ma mère. Actually… J'ai pas de pardon. Non, non. T'as bien pitté. Est-ce que j'y vais avec les monstres suédois? Ouais, vas-y. Mon ami Hugo est autiste. Aucun de vos amis a de propre… Excusez, c'est vraiment pas drôle. Ben, on pourrait gérer au moment où il a dit qu'il est autiste. Non, je pensais rire du titre parce que c'est moi qui l'aime. Les monstres suédois. Si tu t'en attendais pas. Ouais, j'ai pas rire parce qu'il est autiste. Non. C'est comme quand… Il faut que je fasse non pas en tête. À un moment donné, on a fait un podcast sur les phénomènes surnaturels. Pis à un moment donné… À un moment donné, il y a une madame… Il y a une fille, elle dit que sa grand-mère est morte. Pis Zoé, il porte à… Non, mais j'ai… J'ai été possédé par la grand-mère. Non, mais attends. Il commence à rire. Mais incontrôlable. Pis là, je suis comme ça. Oh! Sa grand-mère est morte. Et même… Il pleure. Les gens commentaient, je crois qu'il a été possédé par la grand-mère. Mais tout le monde était for real. Il disait, c'est vraiment bizarre comment il a commencé à rire. Je crois qu'il est possédé. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. J'aime cette version. Moi, je pense qu'il est encore parmi nous. Ouais. J'aime pas les raisons. Ok. On poursuit. Mon ami Hugo est autiste. Tu veux pas rire? Non. Aucun de nos amis a de problème avec ce détail. Et au mieux, ça crée des situations assez cocasses comme celle-ci. En secondaire 3, une paire de jumeaux de la Suède en échange étudiants sont venus étudier à notre école pour l'année. Les jumeaux identiques étaient blonds aux yeux bleus et assez grands. Ils étaient assez beaux, mais pour une raison inconnue, Hugo avait super peur d'eux. Il tentait toujours de les éviter à tout prix et c'était même déjà caché pour ne pas les croiser. Un jour, je marche avec Hugo dans un couloir et les jumeaux marchent l'un vers l'autre, avec nous au milieu. Hugo devient blind, mais il est vraiment pris de court. Je me dis que c'est enfin à ce moment qu'il devrait affronter sa peur et qu'il se rende compte que les jumeaux n'ont rien de dangereux. Eh bien, Hugo a pris ses clics et ses claques et s'est lancé par la fenêtre. On est au troisième étage. Non. J'ai bien sûr couru vers la fenêtre pour voir si c'était correct et les jumeaux avaient l'air super confus. Ils se sont mis à crier « Hugo » avec leur français qui a dit « Hugo ». Hugo, arrivé à bon port par terre, criait de peur à cause des jumeaux, il se bougeait les oreilles et il s'est fait rencontrer par la TES de l'école qui lui a demandé pourquoi avoir sauté du troisième, que c'était super dangereux. Il a juste répondu « C'était la seule solution ». Les twins sont retournés chez eux quelques mois après et Hugo va beaucoup mieux depuis. Il est dans le cœur. C'est haut. C'est haut à un troisième étage, c'est haut. Mais tu sais, je me demande si ça compte-tu comme le rez-de-chaussée qui est pas un lit à ajouter. Fait que ça serait un deuxième dans le fond. C'était à méditer. J'espère là. À méditer. Mais il y a d'autres solutions, Hugo. Ouais. Ben il devait faire peur. Moi, c'est le fait que les deux jumeaux écriaient son nom et qu'il devait être encore plus terrifié en boule à terre. Ça fait genre un mauvais... Hugo! Hugo! D'ailleurs, j'ai changé le nom pour mettre le nom de ton ex. Juste parce que le gars était autiste. J'ai trouvé que ça... Je comprends. Ça me plaît pas Hugo dans le soir. Je comprends. Ça, c'est bien. Ok. Est-ce que c'est le moment où je sors mon accessoire? Tu peux le sortir? C'est un accessoire mystère. Il nous a dit qu'il avait un accessoire et que j'ai amené un gros sac de soir. Ok. C'est une hostie de grosse dinde. Mathieu Dufault. C'est sûr que c'est ça. Là, il va la faire crier dans le micro puis la porte preneuse de son. Ça devient sourde. Non. C'était concave. Comme ça. Ça me fait couler des oeufs. Et... Assez long. On la repart, c'est correct. Oh! Le petit dernier coup il était pas nécessaire. C'est ça. Je sais que t'as ton pied de suit en ce moment. Non. C'est sûr que j'en ai. Ok. J'ai vraiment aimé. C'était beau. Ok. Je vais poursuivre. C'est toi. Tu l'as mis puis tu as ri. Je sais. Ça c'est I'm sad again. C'est quand qu'elle prend son souffle. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Oh! Elle a la gorge un peu rugueuse. Ouais. Comme moi. Elle fume. Elle fume énormément. C'est une grande fumeur. C'est de la dingue fumée. Je comprends. Elle a-tu un nom? Pas encore. Non. Elle n'aura jamais. Ok. On est rendu au segment Eros et compagnie! Wouuuuup! On l'unbox? Ouais. On va montrer un petit jouet pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant de qu'est-ce qu'on faisait. Oh! J'ai touché et c'est moelleux. Je te laisse ouvrir pendant que je lis la carte. Moi j'ai une très bonne anecdote juste avant que tu lises. Dans le métro, il y en a un qui s'est mis à vibrer dans mon sac. Ok? Le petit coquin. Et il a fallu que je le sorte de mon sac pour l'arrêter dans le métro. Il était vert fluo. Je laisse vous imaginer. J'aurais opté pour l'option. Je fais semblant que c'est le chien qui vivre. Exactement. L'amuseur! Salut les potineurs! Eros et compagnie vous présentent l'amuseur. Texturé. Flexible. Et puissant! C'est le jouet parfait pour vous offrir les meilleures sensations au pénis. Pénis! Ça aide pour toi. Oh my god! Pénis! Ténis! 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 Ok mais fun! Que vous l'utilisez seul ou à deux, vous ne pourrez plus vous en penser. T'as-tu vu? J'ai jamais vu ça. What? Ça vibre? Wow! Je pense que oui. Ok, fait que tu te ramones le poireau avec ça. Fais juste me le laisser. On l'essaye en live. Non mais honnêtement, j'ai jamais vu ça pis je trouve que ça a l'air vraiment cool. J'ai utilisé à deux et ça doit être tight un peu mais... C'est ça. On va l'essayer, je vais vous en donner des nouvelles. On va vous écrire pour savoir comment. Lisez les commentaires, je vais avoir écrit ce que j'en ai pensé. Il y a une map. Fabuleux! J'ai adoré chaque jour! Ben merci Héros! Merci Héros! Ok, bon. C'est comme j'ai des gros bobos sur le bois mais j'ai une prise de sang matin. Oh! J'ai une prise de sang... T'as aussi faillite pis c'est-tu hein? Hein? T'as aussi faillite pis c'est-tu? Oui. Aujourd'hui? Oui. C'est quoi qui s'est passé? Parce qu'il fallait qu'il y a une infirmière qui venait chez nous. Ouais. Pour mes assurances, il fallait qu'elle me voile ma pisse pis mon sang. Ok. Pis elle était supposée arriver à 9h. Fait que moi j'avais bu beaucoup d'eau avant pour avoir envie de pisser quand elle est là. Tu comprends? Je voulais pas qu'elle arrive et qu'on me faudrait que tu pisses dans le pot pis que finalement je sois genre à la fixation d'un avis en attendant d'avoir envie de pisser. C'est comme je veux être plein de pisses quand elle arrive. Ouais. Pis là finalement, elle est arrivée à 9h37. Oh. Mais à 9h moins quart, j'étais déjà en mode genre... Elle t'a fait patienter. Ouais, ouais, ouais. Elle arrivait pas là. Elle arrivait pas. Oh mon dieu. Tu y as pensé en pisser dans un Tupperware? Ouais. Mais je voulais pas qu'elle pense que j'étais dopée. Hum. Tu sais que je falsifiais ma pisse. T'étais-tu obligée de passer ces tests-là ou? Hein? T'étais-tu obligée de les passer les tests? Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand t'as des assurances. Ah ok. En fait c'est parce que je suis champion olympique de vélo. C'est ça. Je t'avais reconnu. C'est là que vous m'avez vu. C'est là que vous m'avez vu. C'est là que vous m'avez vu. C'est ça, tu fais du BMX? Oui. On m'appelle la daemone au peg. Des pegs c'est pas des affaires de BMX? Ouais. Je pense que... C'est aussi... Me semble ça aussi. Ouais. On t'appelle aussi la déesse des buts. Omar en cavale. Ok. Omar en cavale. Une fois avec mes chums d'amis, on s'était organisé une soirée pour aller au resto. On décide donc d'aller dans un restaurant... On se peut pas acheter les trucs. On décide donc d'aller dans un restaurant de Omar. Au moment où on quitte et entre dans le métro, mon amie commence à s'affoler, elle crie, elle tourne en rond en disant des affaires incompréhensibles. Le reste du groupe... Non, arrête de lire Mathilde Dufour. Le reste du groupe ne comprend pas trop ce qui se passe. Après un bon 30 secondes... Ok. Après un bon 30 secondes, elle dit en criant, tu as un homard sur ton sac à dos! En s'adressant à moi. Pourquoi t'as rien à toutes les histoires qu'il y a des S, j'peux plus là. Faut sans cesse. J'ai des... J'essaye. Tu as un homard sur ton sac à dos! Mort sur ton sac à dos! Tantôt, il était dans le chat pis j'étais comme tu voulais les enlever. Tantôt, il est comme non. Je suis de même. Je peux pas. Comment ça tu peux pas? C'est deux heures par jour maximum pour manger. J'ai pas le droit de les enlever. Je pogne avec ça dans la gueule pendant huit mois. C'est correct. C'est ta discipline qui va faire en sorte que tu vas retrouver la dentition que t'as envie d'avoir. Exactement. Pis laisse personne t'enlever ça. Non. Même pas Pascal qui t'intimide parce que tu zozotes. Non. Non aussi. C'est zozo qui zozote, zozo qui zozote, hey zozo qui zozote. Oh! Ça aussi. Ça c'est... Fait que là la fille a écrit un homard sur ton sac à dos. Exactement. Turns out. Quand elle est sortie du resto, il y a un cave qui a accroché un homard vivant après mon sac à dos. On a commencé à gueuler notre vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Finalement, j'ai... Finalement, j'ai le courage d'enlever le homard de son sac. Au même moment que les portes de Berrycam ouvrent, je l'ai pitchée par la porte. Excusez, faut... Faut sortir de la tête de mes... OK. Bref. Après ça, on a vu des vidéos de Spotify de Montréal. Ils montaient les escaliers roulants, le homard. Non, 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 non. Moi, j'arrête de le chercher sur la Nouvelle. Je veux voir des... Oui. On a ri pendant des heures. En tout cas, les gens ont dû trouver ça ben, ben bizarre. Hey. C'est tellement absurde, là. Tu sais, ça serait vraiment ton genre? De comme juste crisser un homard sur le sac à quelqu'un? Non. Non, moi, je ferais pas ça. Je suis sûre que tu le ferais. Pis après ça, il y aurait huit articles dessus. Moi, je ferais pas ça, en fait, parce que ça devait... Il y a un monsieur qui chie dans le métro, mais c'est pas ça que je voulais boire. J'ai cherché un homard. Je comprends. Oh! Non, mais moi, je ferais pas ça. Je ferais pas ça parce que ça serait la limite de... Tu sais, c'est un être vivant. Tu comprends pas ce que je veux dire? C'est sûr que je me fais qu'une source si je fais une joke avec un homard. C'est comme le gars qui avait... Il y avait comme une mode, à un moment donné, de genre aller acheter des homards à l'épicerie pis les avoir comme animaux à la compagnie, là. Ouais. Pis il y a un gars sur internet qui a acheté un homard pis il est allé la tirer dans un... Des chutes Niagara, mettons, je sais pas trop quoi. Pis il s'est filmé en train de faire ça. Mais turns out que le gars, il a été presque arrêté par la police. Parce que genre... Ça change, là. Biodiversité pis je sais pas quoi. Ouais, la faune et la flore. Fait qu'il a été dans ma... Depuis sans l'eau, ça mange de la guédille par là-bas, là. Exactement, c'est rendu matane, en fait. C'est ça. Les chutes de matane. Ouais. Mais, un affaire que j'ai déjà faite, que je peux dire... Pis ça, moi, j'avais jamais pensé aux répercussions que ça pourrait avoir, mais à un moment donné, j'étais à Sauton, chez des amis, dans un chalet. Pis j'étais allé à l'épicerie pis j'avais... J'ai oublié mon élastique pis là, je voulais m'attacher les cheveux pis j'étais vraiment tanné d'avoir les cheveux lousses. Pis j'avais pas d'élastique. Fait que j'étais allé à côté du bassin de homard à l'épicerie. Pis j'ai enlevé un élastique à une pince d'homard. Pis je me suis fait une toque avec. Pis là, après ça, moi, je me trouvais comme un génie, tu sais. J'étais arrivé dans le char pis j'étais comme... Je me suis fait une toque avec l'élastique à homard. Pis tous mes amis étaient comme... Non, mais t'es un esticard. L'employé, là, il va se faire pincer, là. C'est pas pour rien que les homards ont des pinces, là. Tu comprends? C'est pas juste des jolis petits jouets, là. Ça pince que le câlisse a de l'air, là. Tu sais, il a redonné sa liberté de homard, tu sais. Exactement. Mais après ça, c'est oeil pour oeil, dent pour dent. La vie, c'est une jungle. Moi, je me satage les cheveux. L'employé, gare à toi. Ben ça, oui, tu sais. Ça, ça arrive. Mais si c'est les pires, pour ceux qui ont les cheveux longs, vous comprenez qu'il y a des élastiques en caoutchouc, c'est la pire de cette affaire. Vraiment, Billy Québec aurait vraiment aimé ça. Tu leur racontes. Si Billy Québec avait pris ça, il aurait fait quoi comme titre? Mathieu Dufour mène à un lourd combat contre un homard et s'attache finalement les cheveux. Et ça fait kapao. Et ça fait bibimbap. Mathieu retire l'élastique d'un homard au cul bombé. Et ça fait kachao. Il faut tout le temps rater un nomadobé. Oui. Oui. J'aime tellement l'éthique de leur article, là. Ah, j'aime ça. Moi, c'est quand on regarde ça, puis deux secondes après, t'as eu ton article. Moi, pis Math, on priait vraiment parce que ça a vraiment aucun cri de chance, là. Là, je les expose en vedette, Billy, Narcity. Y'all need to be stopped by the police. C'est... C'est pas toute l'agence qui doit être arrêtée. C'est la personne qui rédacte les clickbaits. Les clickbaits. Genre Ludivine... C'est même pas du clickbait à ce moment-là, c'est juste... La pauvre Ludivine, c'est tout le temps la target. Ludivine Redding, avec ses pêches repondies, sur le bord de la plage en Italie, ça fait bibimbap. J'ai mangé le melon d'eau, t'sais, c'est comme... Moi, j'ai ri, je m'en ai de torches. J'ai le goût de ri. Ludivine Redding fait un clin d'œil et c'est la nouvelle mode. Genre, la fille, elle fait juste vivre sa vie. Ils sont comme... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles qui sort, hein. Mais c'est tout le temps Ludivine Redding. C'était quoi l'article qu'il y avait eu sur moi quand on en avait parlé? Mais là, on riait de ça. Moi, je suis en thérapie en Zoom, OK? Je reçois ton texto. Et je reçois juste le titre de l'article. Mathieu Dufour a une diarrhée fulgurante. Et ça fait capo. Ouais. Ça fait capo. Ouais. T'avais juste... T'avais dit quoi? Genre que t'avais mangé du lactose pis eux autres, ils étaient comme... En fait, j'ai dit que j'avais bu du lait qui était périmé, je pense. J'étais pas sûr pis que j'avais décidé de jouer avec la roulette russe de la chiasse. T'sais, la roulette russe que tu sais jamais si tu vas tirer une balle ou pas. Fait que là, je savais pas si j'allais tirer une balle ou... Pis la balle a été tirée. Couler une brune. Donc, et puis... Et puis, ils se sont dit... Ça mérite un front page. Mais je pense que c'était le Journal de Montréal aussi qui avait fait un titre de ça. Ouais. C'était dans le sac de chips. Attends. Mathieu Diarré. On s'en rappelle. Si je me trompe pas. Mathieu Diarré. Mathieu Dufour. Diarré. On a des images aussi à l'appui. Ouais. Math Doff attend de voir s'il va avoir la diarré. Ah, il est en attente. Il est en attente. Stand by tout le monde. Ouais, stand by tout le monde. Mathieu Dufour va avoir la diarré. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer l'alerte rouge? Il y a une alerte en bas. Attends, attends. Ouais, on a tous reçu l'alerte. Alors que nous sommes le 17 octobre, le participant à Chanteur masqué, récemment éliminé, a consommé du lait périmé depuis le 12. C'est 5 jours trop tard. Non. Non! 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 Euh, ok. C'est sûr qu'ils ont… Le homard, ça me fait rire en crête. Le participant à Chanteur masqué, récemment éliminé, vient de boire du lait périmé. C'est beaucoup de détente. Ouais. Tout ça pour dire que… C'est beaucoup de détente. Mais le homard, je m'attends à un article après le… Moi, le homard, je voudrais que ça m'arrive. C'est genre d'histoire que je voudrais qu'il m'arrive, genre de… Ouais. Moi, j'aimerais ça que ça m'arrive. Je prends fin avant mon article. Toi, tu l'as eu, là. Tu l'as eu, ton article. Moi? Tu as eu Zoé Duval en… En cavale à Paris avec un microtop. Et un quoi? Il s'est acheté un chandail pour femme et ils l'ont expose. Ouais. C'est vrai parce qu'en plus… Non, il était en spécial, le chandail. Oui. Pis je voulais pas que les gens le sachent. Fait qu'ils avaient pas tagué la compagnie. Ils achètent un chandail à 10 piastres. Mais ils l'ont tagué le chandail pis ils ont écrit le prix. Moi, j'ai rien demandé dans mon micro crop top, ok? Attends, j'ai écrit microtop. Je vais voir le microtop à Zoé. Zoé Duval, microtop. L'influenceur Zoé Duval ose plus que jamais en crop top. La stand des réseaux sociaux ne cesse d'épater ses abonnés avec son style vestimentaire audacieux. En voyage dans la ville lumière. Zoé Duval s'est laissé inspiré par le décor enchanteur de la France pour briller de mille feux dans un look révélateur. Tellement bonne cette photo-là. Ah, merci. Vraiment bonne. Sauf que là… Mais là, je vais voir une photo du microtop. En vacances à Paris, Zoé a osé un haut en format mini. Il a l'air de valoir 12 piastres. Ouais. Ça vaut 12 piastres. Ça crée 12 piastres. Exactement. Mais il est beau. Mais c'est un microtop. Écoute… C'est sûr. Il est possible de mettre la main sur ce crop top dans le rayon des femmes. Bon, un autre enfant. Rien. Ça continue de m'enfoncer. Rien arrête le jeune homme de 24 ans. Elle fait fi des gestes établis par la société. Bref. Toi, t'as vu ça. Non, mais t'es une star, oui. Dans la section des madames. Là, je défile toutes tes photos sur Instagram. T'es une star, là. J'ai l'impression de regarder l'Instagram de James Charles. Oh. T'as le style d'Ollywood. Avec un chum mineur en moins. Et ça… Faut pas l'oublier. Non, mais dans le sens que… Peut-être que ça a mal été perçu, mon commentaire de James Charles, mais t'es une star. C'est gentil. Je le pense, pour vrai? Ben, le voyons. Je le pense. Grime, merci. Merci pour ça. À moi? Oui. Check ça, ok. Je vous lis des titres suite à l'article de Zoé sur Robilly. Kylie Jenner incarne la tomato girl en robe fendue. Ben oui. La tomato girl. Ça, c'était trop. Ok, prochain. C'était le seul. C'était le seul. C'était le seul. Les meilleurs caches-tétons à 10$ sur Amazon. Celle-là, je dégueulasse. Charli D'Amelio en robe fendue audacieuse. Elle est tout le temps fendue, la robe, hein? Ouais, elle est fendue. Et elle joue tout le temps les femmes fatales. Dès que, comme, ils sont pas en jogging, elle joue les femmes fatales. Ok, j'en ai un en plus. Oh, mon Dieu, mon Dieu. C'est bon? Lysandre Nadeau. Boubouboum baboum bop. Et ça fait qu'à pauvre. Ça fait qu'à pauvre. Fendue. Clique ici pour voir le pauvre pauvre. Ça va pas ton sens. Mais en même temps, regarde, tu as un style de rédaction? Ben oui, exact. On vous juge pas, là, on les aime. Ben oui. Moi, j'attends, j'attends vraiment genre de faire quelque chose. À l'attendre l'esprit. Pis que, tu sais... Ça soit c'est cool pour que... Oui, tu sais, que je me coupe les pointes pis c'est comme... Parce qu'elle est méconnaissable! Je veux mon article. Ça va t'arriver. Je vais tout vous l'envoyer. C'est sûr que ça va arriver. Ok. Tu vas faire encadrer ton article, hein? Ben oui. Ok, ça soit bon. Double kill! Sabarnac. Merci. Merci. Merci pour ça. Un été, j'ai travaillé avec mon frère à sa job. Sa vrai job de vie, lol. Nous travaillons tous à distance. J'étais dans une rencontre, dans une salle seule, avec ma collègue, quand j'ai eu l'idée de lui montrer mon chaton que je venais d'avoir. J'étais assise dans mon lit et mon chat était par terre. Donc, j'ai déposé mon ordinateur sur le bout de mon lit. Je me suis mis à quatre pattes et je me suis penchée pour le prendre. Sauf que j'avais oublié que je n'avais pas de pantalon ni de culottes. Je me suis donc ramassée butt naked sur le grand écran. Non. Et ma collègue a tout vu. Non. J'étais crampée parce que j'étais beaucoup trop gênée. On riait. Elle a reçu un appel quelques minutes plus tard, alors elle a fermé son micro et j'en ai profité pour faire un vlog à mes amis pour leur raconter le malaise. Cependant, je ne m'étais pas mutée à mon tour. Girl, get a grip. Elle a dû ouvrir son micro pour me dire qu'en passant, on entendait toutes. Non. Quand on a raccroché, j'ai tout raconté à mon frère et on a pleuré de rire pendant de longues minutes. Une chance que ma collègue était chill et que ce n'était que mon emploi pour l'été. Autrement, assurément que je l'aurais perdu. Habillez-vous la gang même quand vous travaillez à distance. Mais c'est parce que c'est une suite de mauvaise décision. Ben oui, c'est ça. Final Destination. Suite au grand flash de son cul. Moi aussi, oui. Mais c'est beaucoup. Mais moi, si ça arrive que tu es sur Zoom, tu vois ça. Je ne sais plus où me tirer. Non, non. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je serais comme... Tu regardes d'ailleurs, tu comptes. Est-ce que tu comptais comme joueur? Comme joueur. Comme joueur. Quelle est l'année passée? Chelle. Euh... Moi, quand je faisais... J'ai fini mon secondaire en ligne. Puis il y avait un gars qui oubliait... L'année passée. Il y a un gars qui oubliait tout le temps de faire mis son micro. Mais il faisait du freestyle. Non, non. Mais tu sais, c'était genre un petit blanc de terre bonne que comme... C'était pas dans son sang, la culture du rap. Puis il était là. Je pense que c'était une lampe de feu. Faut évacuer, imagine pas ce qu'elle a part. Non. Ok. Fait que... Tu l'entendais faire du rap? Mettons, on faisait des maths. Puis il était là. Yo! Fucking bitch! Fucking bitch! I'm gonna put my magnum on your ass! Non! Tout le monde était comme... C'est vulgaire. T'es genre ta gueule Kevin, calice. Ben là... Non, mais vraiment, plus loin, t'es comme... Euh, ton micro, il est tout ouvert. Puis t'es comme... Non, mais c'est sûr qu'il voulait juste comme... Il voulait se faire repérer. C'est ça, il voulait se faire repérer. Il pensait peut-être qu'il y avait un chasseur de tête. C'est fucking mauvais, hein, guys! Puis on est comme... Ben non! Fucking bitch! Non! Puis je pense que c'est lui qui écrivait, t'sais. Fait qu'en plus, t'étais comme... C'est épouvantable. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Je vais lire qui est le coupable. Parfait. Quand j'étais en maternelle... Pourquoi j'ai commencé à le rapper? Quand j'étais en maternelle, je restais au service de garde et on allait à la salle avec plein d'ordis de l'école. Hé, moi, ça m'arrivait aussi, ça. Excusez, je fais une parenthèse. J'aimais tellement ça, là. J'allais à la salle d'ordis. Ah oui, c'est vrai que ça l'aimait. Pis là, c'est genre ça, ça me fait rire parce que ça... Dans le temps où les souris d'ordinateur avaient genre des boules là-dedans. Vous avez-tu connu ça? Ben oui. T'sais genre les boules de tout ça, j'ai connu ça. Peut-être pas, mais moi, oui. Avant que les souris d'ordis marchent comme au laser, c'était comme genre vraiment, actually, une grosse boule en caoutchouc qu'il y avait dedans, qui roulait. Fait que là, ils savaient la souris, elle allait par où. Pis moi, mes amis, on allait dans la salle d'ordis. Pis genre, il y avait comme 30 ordis. On allait toutes voler grosses boules de caoutchouc pis on y tirait partout dans l'école. Non. Ouais. Hamster! Oh my God. C'est vrai que c'est fun. Genre, tu rentrais là pis là, ça sentait l'ordis qui surchauffe. Ah ben oui, la salle des serveurs. Moi, je jouais à Showjumper. Showjumping Horse Game. Moi, je jouais à la machine à caca. Tu fais ça? On allait mettre des aliments. Pis selon les aliments que tu choisissais, ça sortait une crotte d'un certain type. Ah, moi, je faisais ça, mais avec un bartender. Oui! Avec un alcool. Que là, il explose! Pis il y en a qui explosaient. Il y a un ami à mon chum qui ressemble vraiment. Pis l'autre fois, j'ai dit, pis il était comme, qu'est-ce que tu veux dire? Pis j'étais comme, tu sais, le jeu que tu fais exploser le barman. Moi, je jouais à ça. Showjumping. Ok. Un jeu d'évitation. Un jeu de hard girls. Ça, ça faisait chauffer l'ordi, là. Ouf! Ok! Ok, ouais. Hum, et on allait à la salle avec plein d'ordis. Je jouais tranquillement à Papa Frideria. Quand soudain... Ça, c'est mon pref. Je sais pas, c'est quoi, ça? Papa Frideria? Hum... Ok, je pense qu'il va falloir recommencer au complet. Ah oui, Papa Frideria, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi, toi? Non. Tu manques rien. Non. Non, c'était fucking fun. Jouer à showjumping à plat. C'était fucking fun. J'ai jamais vu ça. Ça... C'est pas si fun. C'était tellement fun, tu faisais des milkshakes aux gens. Ok. Quand j'étais en maternelle, je restais au service de garde et on allait à la salle avec plein d'ordis de l'école. Ouais. Je jouais tranquillement à Papa Frideria quand soudain l'envie de chez Impong. Bon, on retourne là encore. Ah, c'est shit, ça, genre Frideria. Donc, tout naturellement, je chie dans mes... Non, on fait un peu. Tout naturellement. Tout naturellement, je chie dans mes leggings à motifs léopard que ma mère avait sélectionné ce matin-là pour mon Outfit of the Day. Cette phrase-là fait aucun sens. Non. Donc, tout naturellement, la suite aurait dû être je me lève pour aller décemment chier dans une toilette. Exactement. Oui, mais quand tu joues à Papa Frideria, là... Je peux pas t'arrêter. Tu remplis pas tout naturellement tes joggings léopard de marde, là. Puis que... Ben... Quand là... Parce que là, t'as des clients, hein, pis ils attendent. Quand ils sont fâchés, ils shake, pis ils sont... Moi, j'aurais prêt à faire faillir ta Papa Frideria avant de me chier dans les leggings léopard. On poursuit. C'est un processus bien. Toi, t'es une entrepreneur. Je comprends, tu vas jusqu'au bout même dans les défis. Donc, tout naturellement, je chie dans mes leggings à motif léopard que ma mère avait sélectionné ce matin-là pour mon Outfit of the Day. Après quelques instants, mon éducatrice préférée, shout-out à Chantal, dit que ça sent le caca. Mais le plot twist, c'est que Chantal est une éducatrice dévouée, donc elle se met à sniper le cul de chaque enfant, se trouvant dans la pièce. Quand elle m'arrive au popotin, je dis que ce n'est pas nécessaire qu'elle me semble, parce que de toute façon, c'est pas moi. Bon, oui, mais le coupable. Tu t'es toujours under the boss toi-même, ma bébé. Mais même, hey! Hey, trust me! Je suis pas ce genre-là. Coupable, c'est toi-même, c'est sûr qu'il s'est chie dessus. Ben oui. Elle le fait quand même, mais ça sentait pas la rose, quoi. Bref, morale de l'histoire, elle a appelé ma maman et j'ai beaucoup pleuré cette soirée-là. Toi, t'aurais mis ça sur le dos d'un chien qui est même pas là. Cette soirée-là. J'aurais mis ça sur le dos d'un chien qui était là. Quand j'étais au camp de jour, au Patro de Jonquière, quand j'étais jeune, au Stagnac-Saint-Jean, je m'étais chie dessus entre 9h et 9h15 le matin, la journée durait jusqu'à 16h. Oh! Et ça avait ben beurré partout, partout, pis j'avais pas voulu le dire, mais ça devait sentir l'épouvante. Pis je me rappelle qu'à l'année, il y avait un moniteur qui s'était aussi mis à faire la santé. Non. La sentie. Il avait fait un enlignage de sentie. C'est ça, peut-être qu'on paye très cher. C'est ça, peut-être qu'on paye très cher. C'est ça, peut-être qu'on paye très cher. Il t'avait-tu trouvé, ou? Ben, je sais pas. Je pense que j'avais bien joué mes cartes, mais en même temps, je me rappelle plus de rien après avoir chez-tu, fait que peut-être que mon cerveau a supprimé l'événement traumatique. Il a évacé le… ouais. Oh! God damn. Là, c'est dur de le mettre sur… Sur un chien. Sur un chien quand… Non, c'est ça. Quand t'as de la marde jusque dans le dos. Quand t'es sur une île en plein milieu… T'es pas sur une île, là, t'es à Jonquière, là. OK. Au centre communautaire. C'est qui est jamais sorti de Montréal. C'est plutôt compliqué. T'es-tu né à Montréal? Non. Il est né à Saint-Lin. C'est où Saint-Lin? En fait, il est né à Saint-Jérôme pis il a grandi à Saint-Lin. C'est ça, on m'en parle pas ici. C'est pas quelque chose qu'on parle. C'est où Saint-Lin, hein? Saint-Lin, c'est à côté de La Plaine. Saint-Kalix. Tous des mots que je ne comprends pas. Hé, mon amie, Amanda, elle avait acheté… Elle connaissait pas ça vraiment, t'es la drogue pis toute. Elle voulait faire ça cool pis elle avait acheté du H. Pis là, le gars, il était arrivé pis il était comme du Christ de bon. Non, non, non. Pis il avait enveloppé du H dans du papier d'aluminium, t'sais genre. Pis là, il avait donné… Ça lui a coûté genre 150 piastres. Non, 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 il part. Pis là, finalement, elle commence à arracher des petits bouts pour essayer de fumer du H. Pis tu fais comme, non, c'est quoi ça, Chris? Elle croque dedans, c'est un brownie. Pfff! 150… Déjà, 150 piastres de H. C'est fou. C'est un gros carré. C'est fou. C'est un gros carré. Je ne savais même pas c'est quoi le marché du H. Je ne connais pas ça, mais… Elle était comme… Tu sais, quand tu ne veux pas montrer que tu ne connais pas un dossier… Fait qu'elle a fumé un brownie. Tu fais comme si c'était chill. Fait que le gars, il a enveloppé un brownie. Merve! Ouh! Pis à l'heure où elle a croqué dedans, le vendeur était déjà loin avec un burner foam. Ben oui, mais ça, c'est un girl boss. Ça donne des idées. Business is business. Il est allé au dragon, d'ailleurs. Oh! Ok. Oh! Prochaine histoire. Mauvais trou. C'est bébé, ça. Je pensais… Je pensais avoir une vaginite, donc je suis allée à la pharmacie pour acheter le comprimé. Je ne lis pas. Je te jure, je ne lis pas en ce moment. Pour acheter le comprimé vaginal, elle le dit bien en majuscule, et la crème. Je rentre dans mon auto et direct j'ouvre la boîte, mais moi, je n'ai pas lu que c'était un comprimé vaginal. Pis comme, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était assez gros ce comprimé. Genre trop gros pour que tu te dises, ah, je vais l'avaler. Mais moi, je m'imagine que je n'ai pas de bon sens de logique. Fait que je l'ai englouti comme si c'était mon dernier repas. La dernière scène est de même. En l'avalant, je me suis dit si bon, c'est gros. Je me demande si c'est vraiment fait pour être avalé. Je l'avale quand même, pis je regarde la boîte comme il faut, il est écrit en gros. Comprimé vaginal, ne pas ingérer oralement. J'ai appelé le 811 en broyant comme une conne. Finalement, je n'avais même pas de vaginite non plus. Finalement, je n'avais même pas de vagin. Non. Ça finit, c'est un coup. Et là, après, ça va vaginite. Ça, c'était drôle. Elle est comme... Faut finalement me rendre compte que j'étais drôle. Ça arrive au meilleur. Mais ça, tu te sens conne après. C'est sûr que tu te sens conne. Surtout que t'es genre intoxiqué. C'est tellement drôle. C'est sûr, c'est plein de poudre. À tous. Ça me fait fucking rire. Il y a des affaires de même de naïveté que t'es comme... La seconde de plus où tu aurais pensé que ça t'aurait évité tout ça. Non, c'est ça. Mais t'es comme... Je vais me faire confiance. C'est comme le monde. Des gens de... Des fois, des boîtes de souliers ou des sachets d'humidité. Des sachets d'humidité pour enlever les billes dedans. J'en ai déjà mangé. Dis-le. Moi, j'en ai jamais mangé. Mais ça, c'est super dangereux. La prochaine invité vient juste arriver. On l'entend plus. T'as joué avec les poules, ta bandante. C'est toi qui lis la dernière? C'est moi qui lis la dernière. C'est toi. C'est à moi? Ouais, voilà. Ferme ta gueule. Kiproko! Là, t'avais plus d'idée de titres, hein? Non. Regarde, déjà, j'ai mis les titres. Tu t'es dit ça va être un mot fancy pour une chicane. Oui. Ça va être ça. J'entends la poule dans le background. Et là... Elle est dure, hein? Quand j'étais en secondaire 2, j'avais un prof d'anglais qui nous faisait écrire un texte par semaine en classe. Et c'était lui qui nous donnait le sujet. Cette semaine-là, le sujet était, Write about what you want to be. Écris sur ce que tu veux devenir. Et moi, pas très doué en anglais, je pensais qu'il fallait dire un objet ou un animal qu'on voulait devenir. Ok. Quand elle nous a remis les textes corgés, tout le monde montrait son texte. Et eux autres disaient tous qu'ils voulaient devenir avocats ou parents ou riches. Et moi, ma première fois, c'était, I want to be a dog. Après ça, tout le monde pensait que j'étais un furry. Moi, des quiproquos d'anglais, ça me fait vraiment rire. Quelqu'un qui répond confiemment. Puis moi, je... À un moment donné, j'étais allé faire un événement de financement au Mado. Il allait me draquiniser. Puis je faisais une performance. Puis je suis quand même bon en anglais. Mais la personne qui était là venait de je sais pas trop où, en Australie. Genre, la drag queen qui me maquillait venait d'Australie. Fait qu'elle avait un accent, là, tellement important. Je comprenais rien, là. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Puis à un moment donné, elle me pose la question. Puis elle me dit, genre, de quelle couleur est ta robe? Fait que là, moi, j'avais une robe bleue. Fait que je suis comme, genre, blue. Fait que là, elle me fait mon maquillage. Fait que là, elle finit son maquillage. Puis je vois qu'elle me fait des gros tabarnaques de sourcils bleus. Non, 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 non. Là, je mets ma robe, je mets ma perruque. Puis là, elle teinte sur tes rêves. Elle est comme, elle me chie une tact. Genre, elle est comme... Je t'avais demandé de quelle couleur était ta perruque. Fait que moi, ma perruque était blonde. Fait que là, j'avais juste deux gros sourcils bleus. J'avais répondu à bleu. Fait que ça, j'étais extrêmement gêné de ça. Mais c'est quand même très cocasse. Sinon, une de mes amis a commencé à prendre des cours d'anglais. Puis elle m'a juste dit que le calibre était quand même bas dans sa classe. Puis elle m'a donné un exemple qui m'a vraiment fait rire. Fait que je vous lis son texto, OK? Elle m'a juste dit... Le prof passait nanana à un moment donné. Puis elle a posé des questions au hasard à un moment donné. Puis elle a posé des questions au hasard dans la classe. Tu viens de où? Nanana. Puis elle arrive à quelqu'un et elle est comme... What's your name? Puis le gars est comme... Yellow. Ouf! De façon très confiante. Parce qu'elle pensait que c'était quelque chose... Ça, ça m'a fait... Ça, c'est... Les cours de langue, là... Moi, j'apprenais l'espagnol au secondaire. Puis il y avait un gars qui... Il parlait tout le temps avec un accent anglo. Genre, il était comme... En espagnol? Oui. Mettons, c'est... El cabello largo. Il était comme... El cabello largo? Non. El cabello largo. Genre, j'en ai pas fait comme... T'es-tu anglophone? Le gars était comme... J'en savais aucun rapport. Puis comme... Me llamo Lawrence! Y... 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 Hello! Un jour, j'ai fait un voyage organisé avec un truc de Kanjo. Puis on est allé en Floride. Puis on habitait sur un genre de resort de maisons longues, là. Tu sais, genre comme des campers, je crois. Ouais, ouais. On habitait là. Par an année, on avait envoyé la moins bonne en anglais chercher la piscine. On voulait savoir elle était où à la piscine. Puis là, elle se promenait. Puis à un moment donné, je la vois, genre, je la crois sur le resort. Puis je la vois juste avoir des altercations avec tout le monde sur le resort. Puis elle fait juste fronter tout le monde, genre, tout le monde qui habite sur le resort. Elle fait comme... Who is the big pool? Non! Tout le monde est comme... No! No! It's not! Salutations Lawrence. On va se reconnaître. Oh my god! C'est excellent. Et écoutez, c'est ce qui conclut l'épisode de vos pires histoires les plus drôles! Bravo! On a quasiment pas ri. Écoute, Matt, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux via les liens dans la description. Oui! Là, c'est parce que... Tu sais, j'aurais ri de son azotement, c'est rendu... L'intimidation, c'est ça, non? Puis... C'est trop. Je vais pas rire. Merci. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Pascal Deblois et Zozo Duval, et un potin avec ça pour plus de contenu. Merci à Eros et compagnie de présenter le podcast et n'oubliez pas le code promo POTIN15 pour 15% de rabais sur leur site web. Le lien est aussi dans la bio. Yes! On se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Bye! I'm so gay!